10 citations. Thème. Amour. 1. L'amour est plus fort que la mort. Claude Aveline. Cette phrase de Claude Aveline, « L'amour est plus fort que la mort », exprime l'idée que l'amour a le pouvoir de transcender la mort. En d'autres termes, l'amour est capable de survivre même après la mort physique d'une personne. Cette citation souligne la force et la durabilité de l'amour, qui peut continuer à exister au-delà des limites de la vie terrestre. Elle évoque également l'idée que l'amour peut être un lien puissant et éternel entre les êtres, qui surpassent les frontières de la mortalité. 2. Qu'est-ce que l'amour, sinon une envie qui dure, un goût qui se fortifie ? Françoise Sagan. Dans cette citation de Françoise Sagan, l'auteur explore la nature de l'amour en le comparant à une envie persistante et à un goût qui se renforce avec le temps. Elle suggère que l'amour n'est pas seulement un sentiment passager, mais plutôt un désir profond et durable, qui se développe et s'intensifie au fil du temps. En utilisant ces métaphores de l'envie et du goût, Sagan met en lumière l'idée que l'amour est une force puissante et constante qui peut évoluer et devenir plus profonde à mesure qu'il est nourri et cultivé. Le verbe aimer est difficile à conjuguer. Son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif, et son futur est toujours conditionnel. Jean Cocteau Cette citation de Jean Cocteau met en lumière la complexité de l'amour à travers une métaphore linguistique. En disant que, le verbe aimer est difficile à conjuguer, l'auteur compare l'amour à un verbe qui est difficile à utiliser correctement dans toutes ses formes. En expliquant que, son passé n'est pas simple, Cocteau souligne que les expériences passées en matière d'amour peuvent être compliquées et parfois douloureuses. En ajoutant que, son présent n'est qu'indicatif, il suggère que l'amour est souvent perçu comme une réalité concrète et tangible dans le moment présent. Enfin, en affirmant que, son futur est toujours conditionnel, l'auteur met en avant le caractère incertain et hypothétique de l'amour à long terme, soulignant que l'avenir de toute relation amoureuse est soumis à des conditions et des incertitudes. En somme, cette citation de Jean Cocteau exprime la complexité, l'ambiguïté et l'incertitude qui entourent le sentiment amoureux, le présentant comme un verbe difficile à conjuguer, à la fois dans le passé, le présent et le futur. 4. Les peines de l'amour sont au moins égales à ses plaisirs. Ni non de l'enclos. Cette citation de Ni non de l'enclos signifie que les souffrances et les difficultés liées à l'amour sont aussi intenses que les moments de bonheur et de plaisir que l'on peut ressentir dans une relation amoureuse. En d'autres termes, l'amour apporte à la fois des moments de joie intenses, mais aussi des moments de peine et de tristesse qui peuvent être tout aussi intenses. Selon Ni non de l'enclos, ces deux aspects de l'amour sont équivalents en termes d'impact émotionnel sur une personne. 5. Amour et fleurs ne durent qu'un printemps Pierre de Ronsard Cette citation de Pierre de Ronsard, « Amour et fleurs ne durent qu'un printemps », exprime l'idée que l'amour et la beauté sont des choses éphémères qui ne durent pas éternellement. Comme le printemps, qui est une saison de renouveau et de floraison, l'amour et la beauté peuvent être intenses et magnifiques, mais ils sont également sujets au passage du temps et à la disparition. Cette phrase nous rappelle la nature transitoire de ces sentiments et de ces manifestations de la vie, et nous invite à en profiter pleinement tant qu'ils sont présents. 6. Être aimé, c'est se consommer dans la flamme. Aimer, c'est luire d'une lumière inépuisable. Être aimé, c'est passer. Aimer, c'est durer. René-Maria Rilk Cette citation de René-Maria Rilk exprime la différence entre être aimé et aimé. Selon lui, être aimé est comme se consommer dans la flamme, c'est quelque chose de passager, qui peut brûler rapidement et s'éteindre. En revanche, aimé est comparé à briller d'une lumière inépuisable, c'est-à-dire rayonner d'une énergie et d'une intensité qui ne s'épuisent pas. Aimer est donc associé à la durée, à la pérennité, tandis qu'être aimé est vu comme quelque chose de plus éphémère. 7. En amour, tel mot, dit tout bas, est un mystérieux baiser de l'âme à l'âme. Victor Hugo Cette citation de Victor Hugo exprime la profondeur et la subtilité des mots dans le domaine de l'amour. Lorsque quelqu'un dit un mot doux à voix basse à son partenaire, cela peut être comparé à un baiser mystérieux échangé entre les âmes. Cela souligne le pouvoir des mots et de la communication dans les relations amoureuses, suggérant que les mots peuvent transmettre des émotions intenses et créer une connexion profonde entre deux personnes. 8. A, qu'il est utopique de vouloir aimer sans souffrir, il n'y a pas d'amour sans lutte avec soi-même. Sans abandon de soi-même à l'être aimé. Alexandre Jardin Cette citation d'Alexandre Jardin met en avant l'idée que l'amour véritable implique inévitablement des défis et des sacrifices. Il suggère que pour aimer pleinement, il faut être prêt à se confronter à ses propres peurs, à ses propres limites, et à se donner entièrement à l'autre. L'amour authentique demande un engagement profond et une remise en question de soi-même pour pouvoir surmonter les obstacles et les difficultés qui peuvent surgir dans une relation. En somme, selon cette citation, aimer sans souffrir est une utopie car l'amour véritable nécessite un combat intérieur et un abandon de soi pour l'autre. 9. Le seul alchimiste capable de tout changer en or, c'est l'amour. L'unique sortilège contre la mort, la vieillesse, la vie routinière, c'est l'amour. Anaïs Nin Cette citation d'Anaïs Nin met en avant le pouvoir transformateur de l'amour. Selon l'auteur, l'amour a la capacité de métamorphoser tout ce qu'il touche en quelque chose de précieux, comme de l'or. Elle suggère que l'amour est une force puissante qui peut agir comme un enchantement contre les aspects inévitables de la vie tels que la mort, la vieillesse et la monotonie quotidienne. En résumé, Anaïs Nin affirme que l'amour a le pouvoir de donner de la valeur et de la magie à nos existences. 10. Le bel amour dure éternellement quand deux êtres bien accordés ne font qu'un. Marcel Auclair Dans cette citation de Marcel Auclair, le bel amour dure éternellement quand deux êtres bien accordés ne font qu'un. L'auteur exprime l'idée que le véritable amour, celui qui est beau et sincère, peut durer pour toujours lorsque deux personnes sont en parfaite harmonie et fusionnent pour ne former qu'une seule entité. Cela signifie que lorsque deux individus partagent une connexion profonde, une compréhension mutuelle et une harmonie dans leurs relations, leur amour peut résister à l'épreuve du temps et demeurer éternellement fort. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.